Bien, moi c'est messez Philippe Nkunku, apiculteur et formateur apicole au GIA Gro. GIA Gro est basé à Ibi. Ibi c'est un village situé dans la commune urbano-rurale de Maluku. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors ici, comme vous le constatez, nous sommes sous les acacias dont nous sommes au riche, appelé bois des hybrides, pour vous expliquer de manière synchite le modèle des riches que nous utilisons. Alors, en face de moi, vous voyez que nous avons, ici à Ibi, nous utilisons la riche appelée la grande. La grande, c'est une riche de forme rectangulaire, comme vous la voyez. C'est une riche de type horizontale, type horizontale, à barrette mobile. Et à bâtisse chaude, c'est la bâtisse chaude, avec des riels fermés. Alors, la riche, ici, a quatre éléments. Donc, nous avons le corps de la riche, nous avons le barrette, nous avons la partition, les séparataires, et enfin, nous avons le toit. Donc, les quatre éléments qui constituent la riche, la grande. Alors, c'est une riche très avantageuse, parce que les coûts de fabrication sont abordables. La facilité pour la conduite à picoles, donc la conduite à picoles, pour cette riche, c'est très facile. Et il y a aussi, je dirais, la facilité pour la fabrication. Donc, c'est très facile, très simple à fabriquer. Alors, comme inconvénient, les problèmes d'aération. Parfois, il n'y a pas vraiment une bonne aération à l'intérieur, et surtout comme il y a la bâtisse chaude. Et deuxième inconvénient, c'est par rapport à la construction des rayons. Donc, je disais que si, par exemple, le constructeur ou le ménisier n'a pas bien respecté la construction, surtout pour les barrettes, la largeur de la barrette, donc la distance d'axe en axe, les abeilles risquent de faire des rayons anarchiques, la construction anarchique. En termes de production, c'est une riche qui produit très très bien, si toutes les conditions sont favorables. C'est-à-dire qu'en termes de plantes médifères, en termes de suivi, en termes de suivi pour l'apiculteur, donc c'est une riche qui paie, nous. Par exemple, ici à Ibi, nous faisons, la riche ici nous fait 15 kilos par mielée. Donc, c'est-à-dire que, comme nous avons des mielées, ça peut nous faire 30 kilos par an. Donc, voilà, de manière 5-5, comme je vous avais dit, les modèles des riches que nous utilisons. Merci beaucoup.